Monsieur le Président, bonjour, merci de participer aux consultations. Aujourd'hui, vous avez nommé vos inquiétudes sur les impacts de la pénurie de personnel, l'accès aux soins à domicile, la réputation des CHSLD sur les décisions que les gens pourraient prendre par rapport à l'aide médicale à mourir. C'est vraiment très important ce que vous nommez là parce qu'on ne veut pas que les gens aient des craintes à l'esprit au moment de prendre leurs décisions. Est-ce que c'est quelque chose que vous entendez déjà de la part de vos membres, la présence de ces craintes-là ou c'est quelque chose que vous ne souhaitez pas voir arriver? En fait, je pense qu'au niveau de tout ce qui est du milieu de la santé, c'est un continuum. Ce que les gens souhaitent, c'est que quand on est pris en charge par un besoin X, qu'il y ait un continuum qui se rende, à titre d'exemple dans ce cas-ci, qui se rende jusqu'à la fin. Donc, je pense qu'il faut voir à toutes ces étapes-là qu'on peut servir les gens comme il faut et c'est ce qu'on dit derrière dans nos recommandations, c'est que le système de santé est malade, pour ne pas utiliser ce mot-là, mais je pense qu'il faut s'organiser pour mieux le restructurer. Je sais qu'il y a des choses qui ont été déposées, mais ça, ça fait partie très importante, une partie, pardon, très importante de l'équation. Donc, les gens, effectivement, on le voit, on l'a mentionné, les CHSLD, les gens ne veulent pas se retrouver là, les gens veulent rester à domicile, mais ils n'ont pas les soins qu'il faut. Donc, je pense que c'est les préoccupations des gens et ça, c'est des besoins qu'on doit avoir essentiels à combler pour rassurer les gens puis assurer un continuum de décence.